Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve suite à la défaite face au Paris Saint-Germain pour effectuer le bilan de la saison de l'Olympique Lyonnais. Un bilan qui est honnêtement largement positif. Franchement, si on m'avait dit qu'on serait Européens et en finale de Coupe de France, lorsqu'on avait eu notre première victoire face à Rennes en décembre dernier, je n'y aurais pas cru. Alors évidemment, il y a énormément de déceptions suite à la défaite d'hier, mais je n'ai pas trop envie de revenir dessus, dans le sens où Paris était largement au-dessus, ils ont des joueurs largement meilleurs, c'était du bonus pour nous. Je suis un peu triste, même très triste, de la façon dont on a abordé ce match. Je trouve que notre premier mi-temps, elle est honteuse. On se doit de faire une meilleure première mi-temps. Mais voilà, défaite 2-1 avec un but très chanceux, on ne va pas se mentir, de Fabien Ruiz qui trouve vraiment un trou de souris pour tromper Perry et O'Brien dans la défense lyonnaise. Mais bon voilà, une défaite 2-1, on laisse partir cette Coupe de France. Il y avait mieux à faire pour moi, mais bon voilà, il n'y a pas de titre, mais il y a quand même la Coupe d'Europe au bout. On est qualifié en Europa League, je trouve que c'est déjà une chose exceptionnelle d'être en Europa League l'an prochain. Merci à Pierre Sage pour les travaux, et du coup je vous propose ensemble de revenir sur la saison de l'Olympique Lyonnais, qui pour moi aura vraiment été contrastée. C'était vraiment la nuit et le jour. La nuit parce qu'on était vraiment éclatés en première partie de saison, et on est très bien revenus en deuxième partie de saison. Donc voilà, c'est vrai que je suis très 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 content quand même de cette qualification européenne. Pas en Conference League, en Europa League, je trouve que c'est important de le souligner. Et je pense que voilà, ça va vraiment influer sur le mercato à venir. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir tout d'abord sur le tout début de saison, si ce n'est sur la fin de saison dernière, donc l'exercice 2022-2023. L'OL, il sort d'une saison 2022-2023 ratée, une septième place, avec des départs quand même de gros joueurs, de joueurs à valeur marchande assez fortes dans l'effectif. Je pense notamment à Bradley Barcola, à Malo Gusto et à Castello Luqueba, qui ont littéralement craché sur le club. Je ne vais pas revenir sur eux, sinon je vais peut-être m'énerver. Mais voilà, je ne questionne vraiment pas ce genre de mentalité comparée à celle de Cherki et de Cacré. Cherki, encore une fois, hier, on l'a vu vraiment en pleurs. C'est vraiment des gonnes qui aiment le club et tout. C'est vraiment des personnes comme ça dont on a besoin. Ce n'est pas quand le bateau coule qu'il faut quitter le navire. Pour moi, il faut justement tout faire pour essayer de le maintenir à flot, ce que n'ont pas fait les trois personnes qui ont quitté notre club. Donc voilà, un mercato, c'est vrai que tu n'as pas remplacé tes meilleurs joueurs, tu perds également fèvres au mercato d'été. Et surtout, tu vois cette guerre entre Jean-Michel Lelas et John Textor. John Textor qui n'avait pas tenu ses promesses pour rembourser Jean-Michel Lelas qui avait été évincé dans l'Olympique Lyonnais en mai et qui avait eu un hommage face à Reims lors de la dernière journée. Et donc, tu as des sanctions de la DNCG avec Textor qui prend la DNCG de haut, qui essaie de la jouer un peu trop relax face à la DNCG. Et finalement, tu n'es pas libre de recruter comme bon te semble dans ce mercato. Et donc, tu fais un mercato qui est vraiment cheap et low cost. Tu as quand même de belles troubables avec Maitland Nice qui va s'avérer être un joueur clé de ton effectif en fin de saison. Tu as également Clinton Mata qui aura été de A à Z irréprochable hormis un ou deux matchs, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur. Tu as également Jack O'Brien trouvé pour 1 million d'euros à Crystal Palace qui était dans la réserve de Crystal Palace qui s'avère quand même être une superbe recrue malgré ses erreurs de placement. Et puis, tu as Chaita Tsar que l'OL a recruté en prêt avec option d'achat pour environ 5 millions d'euros. Option d'achat qui, je pense, va être levée. En tout cas, moi, j'ai vraiment qu'elle soit levée. C'est vrai que tu as quand même un mercato qui est intéressant par rapport au budget que tu avais. Mais tu as surtout des joueurs très bons que tu ne remplaces pas et c'est là que l'OL, à mon avis, va s'en mordre des doigts parce que l'OL réalise un début de saison tout simplement catastrophique. Zéro victoire en match de préparation. Le match contre la D2 hollandaise, je le mets à part évidemment parce que gagner sur pénalty dans les dernières secondes de jeu, pour moi, je ne la mets pas comme une victoire. Donc voilà, tu as un début de saison qui est totalement rocambolesque. Tu as un Laurent Blanc qui n'a plus rien à faire d'être au club. Il souhaite recruter un numéro 6, Paul Akwoku, qui est recruté finalement pour l'OL, pour faire plaisir à l'OL. Mais finalement, l'OL s'en va de l'Olympique Lyonnais une semaine après. À un moment, même sur une interview de Vigénie Santilli, elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faut changer à l'Olympique Lyonnais ? » Et lui, peut-être sur le ton de l'ironie, je ne sais pas, mais il dit « Il faut changer le coach ». Donc vraiment, il y a plein de choses qui n'allaient pas en ce début de saison. Donc c'est vrai que tu as un début de saison où tu attends 14 journées pour obtenir ta première victoire. Et la première victoire, elle est face à Rennes, mais dans le jeu, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Tu remercies Laurent Blanc, tu prends Fabio Rosso. Fabio Rosso qui se fait allumer à Marseille. Bon, je ne veux pas revenir sur ces événements, mais on les connaît tous. Tu as un style de jeu qui est vraiment à la rue. Tu as des joueurs qui lâchent le coach. Tu as la casette sur le banc. Tu as les cadres qui commencent à se révolter. Et puis, tu as l'arrivée de Pierre Sage, juste avant le match face à Lens, match face à Lens qu'on va perdre. J'irais un peu de manière injuste, dans le sens où on a vraiment rivalisé, on a montré de belles choses face à cette équipe de Lens. Et surtout parce que le pénalty sur Alvero, enfin déclenché par Alvero, est totalement inexistant puisque c'est Alvero qui s'est marché sur le pied et non l'inverse. Donc voilà. Mais bon, ça c'est des faits de jeu, on ne va pas revenir précisément dessus. Mais voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, pourquoi pas ? Est-ce qu'on ne tiendrait pas à des prémices de quelque chose qui pourrait être pas mal ? Et tu as le match de Toulouse qui arrive quelques semaines après. Entre-temps, tu as celui de Marseille où on se fait vraiment marcher dessus. Et donc, tu as le match de Toulouse qui est vraiment, je dirais un peu ton match référence, dans le sens où tu mets 3-0, tripli de la casette. C'est vraiment un match abouti de A à Z. Et c'est là que tu te dis, bon, OK, Pierre, il va falloir vraiment qu'il reste avec nous. C'est vraiment un coach qui peut faire le pompier de service dans le premier temps. En tout cas, c'est ce qu'on pense tous en tant que Lyonnais à ce moment-là. Et Pierre Sage, finalement, est maintenu. Il signe un contrat de 6 mois, donc jusqu'en juin 2024, qui va sûrement prolonger dans ses prochains jours. Et donc, tu as ces victoires face à Toulouse et face à Nantes qui te permettent de sortir de la zone rouge et d'être barragiste avant le recrutement hivernal. Et là, quel recrutement au Mercato hivernal ? Tu as quand même de super recrues. Tu as les deux Brésiliens, Lucas Perry et Adrielson qui arrivent pour, on va dire, 7 millions d'euros environ, 3,5 pour chacun. Tu as Malifofana qui arrive de la Gantoise qui va nous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien en sortie de banc. Évidemment, Gif Torban, bon, adaptation un peu plus compliquée, mais il est là quand même. Et à mon avis, ça peut être un bon joueur par la suite. Saïd Ben Rama, pareil, alors là, dossier rocambolesque jusqu'au bout, mais il est bien lyonnais avec une option d'achat obligatoire à 17 millions et je crois en près hauteur de... entre 7 et 11 millions, je ne sais plus. Tu as évidemment Nemanja Matich qui va nous faire vraiment beaucoup de bien et encore une fois, qui a été très bon, j'ai trouvé en finale hier soir, même si sa deuxième partie de deuxième saison a été assez compliquée. Je trouve qu'il a vraiment répondu présent hier soir et qu'il est un des tops lyonnais du match hier soir. Et puis évidemment, tu as Aurel Mangala, alors, je n'ai pas trop envie de revenir sur son cas, mais c'est censé être un bon joueur, mais entre les blessures et les performances pas au niveau, alors certes, il y a deux buts qui te permettent à chaque fois des victoires face à Clermont et face à Nice, mais ce n'est pas suffisant. Mais tu as quand même un mercato XXL, tu recrutes pour quasiment 60 millions d'euros sans les options d'achat. Avec les options d'achat, c'est pour 90 millions d'euros. Et je tiens à dire que pour tous ceux qui critiquent le mercato de l'Olympique lyonnais, ce mercato, il était prévu l'été dernier, c'est juste qu'avec la DNCG, on n'a pas pu recruter comme bon nous semblait. Et puis ce mercato, il est tout simplement possible, surtout parce que tu as vendu la franchise OL Reign aux Etats-Unis pour 50 millions d'euros, ce qui était demandé par la DNCG, et surtout parce qu'entre temps, tu as pu enregistrer les transferts de Barcola, Luqueba et Gusto. Donc c'est vrai que ça, pour la DNCG, ça change vraiment pas mal de choses et donc du coup, ça nous permet de faire un mercato en plus du cash injecté par John Textor, un mercato XXL. Donc suite à ce mercato XXL, bon, on n'est pas totalement guéri, on a une phase encore un peu de rodage où on perd notamment assez sèchement face au Havre. On a une défaite face à Rennes également qui est assez amère et puis tu as cette victoire dans l'Unipico face à Marseille, une victoire qui n'a pas été incroyable dans le jeu mais qui va franchement fonder un groupe et je pense que c'est là où on peut voir le point de départ de toute chose. ça a vraiment été moi en tout cas qui étais au stade une victoire exceptionnelle. Franchement, j'ai vibré sur ce match-là et puis c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on s'est dit l'OL est une équipe à réaction qui ne joue pas dans l'action qui à chaque fois je ne vais pas dire attend la dernière minute pour se réveiller mais un peu quand même on va voir que dans cette deuxième partie de saison que ce soit des matchs face à Metz, face à Lille, face à Strasbourg clairement je vais l'isoler face à Montpellier, Strasbourg, Brest, Lorient, encore Lorient c'est un peu différent bref, tu as plein de matchs où tu attends vraiment d'être mené pour te réveiller et c'est vrai qu'il ne fallait pas être cardiaque cette saison et ça je pense que ça s'explique surtout par une chose le fait que tu aies un banc de qualité tu peux faire rentrer Cherki, tu peux faire rentrer Orban, Mama Baldé qui a retrouvé de la compétences tout ça finalement je pense que c'est grâce à Pierre Sage qui a su fédérer un groupe qui a su redonner et tirer un maximum on va dire de bienfaits de ton effectif tu passes d'étant 18ème et relégable à la 14ème journée avec 7 points tu avais je crois 13 points de retard pardon sur l'Olympique de Marseille tu te retrouves finalement européen en Europa League avec 3 points d'avance sur Marseille 2 sur l'an si je ne dis pas de bêtises avec des victoires face à Monaco face à Lille face à Brest également des victoires tout aussi je ne veux pas dire rocambolesques mais inattendues les unes que les autres et c'est sûr qu'il ne fallait pas être cardiaque cette saison avec l'Olympique Lyonnais mais l'Olympique Lyonnais sera bien en Europe l'an prochain c'est primordial franchement pour le mercato pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais tu te retrouves en Europa League un format qui a changé où tu peux gagner je crois 46 millions d'euros si tu gagnes l'Europa League et 30 millions si tu vas en quart ou même un peu plus en demi c'est vraiment tout bénef pour l'OL le mercato on va devoir recruter pas mal de joueurs que ce soit en défense centrale ou on va devoir recruter un central-gaucher relanceur qui est quasiment primordial un 8 créatif également un élié droit pour concurrencer Noama quid de Taliafico est-ce qu'il va partir ou pas moi je pense qu'il va partir malheureusement même si j'aimerais bien le garder mais voilà tu sors quand même d'une saison émotionnellement du jamais vu on va pas se mentir moi c'est vraiment une saison en tant que jeune supporter de l'Olympique Lyonnais qui supporte l'Olympique Lyonnais depuis 2015 une saison que je n'ai jamais vécue elle est géniale cette saison on est passé par toutes les émotions que ce soit par la tristesse du titre manqué hier face à Paris face à la remontada qu'on a fait en championnat le nombre de remontadas qu'on a fait dans les différents matchs que ce soit face à Lille face à Brest et j'en passe Monaco également mais également les déceptions est vraiment le pire qu'on a imaginé en première partie de saison donc voilà vidéo qui n'est pas forcément très longue mais je pense que voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon Olympique Lyonnais sur sa saison j'espère une grande saison avec de grands matchs européens l'an prochain et en tout cas moi j'irai voir des matchs européens parce que c'est vraiment ce que j'attends du côté de l'Olympique Lyonnais une chose qui serait très bien également même si je sais que c'est un cas qui divise beaucoup l'Olympique Lyonnais ça sera le retour des derbies j'espère que Sainte et c'est paradoxal de dire ça va gagner face à Metz pour avoir le retour des derbies et là franchement ça sera vraiment une saison exceptionnelle qu'on s'apprête à vivre et j'espère en tout cas et je fais confiance à toute la cellule de recrutement David Friot Mathieu Louis-Jean et d'un autre côté grand prud'homme pour nous faire un mercato de folie j'en doute pas qui sera vraiment exceptionnel et en tout cas j'ai déjà hâte de retrouver l'Olympique Lyonnais en juillet pour les matchs de préparation voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas bah évidemment le petit pouce bleu l'abonnement et puis le partage ça m'aide vachement je suis vraiment très content de voir que les vidéos vous plaisent même si en ce moment c'est un peu plus compliqué et voilà on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures allez salut la team à plus ciao